C'est officiel, venez. Maintenant la question c'est est-ce que Michel Barnier sera Premier ministre plus de 51 jours en fait. L'instabilité gouvernementale, les gouvernements qui tombent et qui se défont toutes les semaines, tous les mois. On peut être là bientôt, franchement on peut être là avant Noël c'est sûr. C'est l'histoire d'une journée particulière pour Gabriel Attal, Michel Barnier et les journalistes. Alors que Michel Barnier démarrait le premier jour du reste de sa vie, Gabriel Attal mettait fin à un mandat de 241 jours à Matignon dont 51 jours comme Premier ministre démissionnaire. Et pour les journalistes, ce jeudi ressemblait à tous les autres jours d'une semaine qui semblait interminable. Vers 13h25 la lumière fut par communiquer l'Elysée mais fin à plus de 7 semaines de doute et de tergiversation. Une attente sempiternelle pour les français et surtout pour les journalistes. Communiqué, Communiqué, Communiqué de presse, Communiqué de presse, Communiqué de presse, Communiqué de presse. C'est quoi pour la Communiqué ? Allo allo ? C'est officiel. Venez, Michel Barnier, 73 ans, est en effet le nouveau Premier ministre de la France et succède donc à Gabriel Attal. Nous en parlons de 51 jours. Il y a bien 73 ans à Barnier. Exactement. En connaissance dit pas de chèque en blanc. Pas de censure automatique mais pas de chèque en blanc. Emmanuel Macron espère donc que Michel Barnier sera capable de ne pas être censuré. Devant l'Elysée, les journalistes ont créé un petit village, une tente, des chaises, de quoi égayer 51 jours d'expectative. Et vous allez le voir chez les suiveurs de la présidence de la République, on sent une pointe de soulagement. Il fallait que ça se termine, on en avérera le bol. Non, je rigole, non, je rigole. On en avait marre. Ça ressemble un peu à une ZAD ici, honnêtement. Ça ressemble à une mauvaise blague depuis une dizaine de jours. Moi, j'aime bien ces moments d'attente. Donc est-ce que c'est un soulagement ? Je ne sais pas. 51 jours qu'on a vécu ces consultations, cycle 1, cycle 2, cycle 3. Elle a écarté l'hypothèse Bernard Cazeneuve. Elle a écarté l'hypothèse de Thierry Baudet. Voilà, que j'avais déjà oublié son nom. On passe par toutes les émotions, toutes les informations qui se contredisent d'heure en heure, parfois de minute en minute. Donc il était temps que la France ait un Premier ministre. Gabriel Attal, lui, participe à son dernier déplacement en tant que Premier ministre à Poissy, lors d'une marche blanche en hommage au jeune Nicolas, cet adolescent harcelé qui s'est suicidé l'année dernière. Au même moment, les camions de déménagement sont arrivés à Matignon, à Paris. Les tractations politiques continuent. Et il y en a un qui se fait discret. Michel Barnier a quitté l'Elysée après son entretien avec Emmanuel Macron par une porte dérobée. Les motos des chaînes d'information restent à l'arrêt. Mais personne n'a su localiser dans la journée le futur Premier ministre. À deux kilomètres de là, à Matignon, le Premier ministre démissionnaire, lui, revient à 14h49. C'est dense, l'ancien Premier ministre désormais, qui rentre pour la dernière fois à Matignon. Et c'est à 17h54 qu'on retrouve la trace de Michel Barnier. À six minutes de la passation, il quitte son domicile. Les motos des médias peuvent faire chauffer les moteurs. Michel Barnier vient de sortir de chez lui. Alors, je crois qu'il est à peine à dix minutes de l'hôtel de Matignon. Même pas. Deix minutes et un quart d'heure. Dix minutes à pied. Voilà, mais là, il prend la voiture sûrement. C'est un joueur compliqué. Il pleut. Il pleut. Visiblement, il n'y a pas d'essuie-glace. Donc, il ne doit pas te le voir beaucoup. On n'a pas à plus. Ce n'est pas très écologique. Non, à moins qu'elle soit hybride, la voiture, peut-être. C'est un sens unique, il va d'abord tourner à droite. Voilà, attention, on va vérifier. J'espère que ce n'est pas du tout une connotation politique. Quand vous dites qu'il va d'abord tourner à droite, puis à gauche, ce sera un sens unique ou une impasse. À 18h, Gabriel Attal et Michel Barnier se retrouvent enfin pour la passation de pouvoir. Une passation avec bienveillance et sourire, mais parfois teinté d'ironie. Nous avons beaucoup travaillé ces huit derniers mois. Des mesures devaient être présentées cet été. Elles sont sur votre bureau, monsieur le Premier ministre. Ce plan national devait être présenté cet été. Il est sur votre bureau, monsieur le Premier ministre. Il est sur votre bureau, monsieur le Premier ministre. Ce projet de loi devait être présenté cet été. Il est sur votre bureau, monsieur le Premier ministre. J'ai compris qu'il y avait des tas de projets de loi en suspens, qui n'avaient pas pu être menés à bien. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné des... Non pas des leçons. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que huit mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Désormais, la seule question qui se pose, c'est combien de temps l'ancien ministre des Affaires étrangères va rester à Matillon avant une éventuelle motion de censure ? Une hypothèse qui inquiète d'ores et déjà les journalistes. Maintenant, la question, c'est est-ce que Michel Barnier sera Premier ministre plus de 51 jours, en fait ? Où est-ce qu'on recommence à faire ça dans un mois ? Ça ressemble un peu à la 4e République, vous savez, l'instabilité gouvernementale, les gouvernements qui tombent et qui se défont toutes les semaines, tous les mois. Franchement, à la première session à l'Assemblée, le gouvernement Barnier peut tomber. On est prêts, on a planté nos tentes ici. On peut être là bientôt, franchement, on peut être là avant Noël.